Bonjour tout le monde, Kadjolo ici à votre conseil mobilier à Washington DC, au Maryland, en Virginie, ainsi qu'en Princeylvanie. Je vais parler un peu de ce qu'on appelle le survey, le boundary survey. Quand on prend une maison, souvent un single family home ou un townhouse, c'est-à-dire un n-unit townhouse, je conseille à mes clients en général de faire ce qu'on appelle un survey. On peut faire le location drawing survey pour avoir un peu les limites de la maison, ou on peut faire également le boundary survey. Le boundary survey, ça peut être quand on doit aller en justice, et quand on a affaire à mettre la clôture de la maison, il faut absolument mettre un boundary survey, parce qu'on a besoin de savoir absolument les limitations de la maison, pour savoir où sont les limites de la maison par rapport aux voisins, afin d'éviter de se défoncier. Et j'ai des clients récemment qui devaient prendre une maison, on avait pratiquement conclu la transaction, et juste à la fin, quand on a order le survey, on a order le premier, ce qu'on appelle un location drawing survey, et quand on a fait le location drawing survey, il s'est avéré qu'il y avait un problème de limites avec le voisin. Donc quand on a vu ça, ensuite on a order ce qu'on appelle le boundary survey, parce que le voisin disait qu'une partie du driveway, lui appartenait, faisait partie de sa maison. Et quand on a fait le survey, on a vu qu'en fait ce n'est pas le cas, on a vu également dans les archives de Washington D.C. que les surveys qui ont été faits, ont toujours indiqué qu'une partie du driveway appartenait complètement à la maison que mes clients veulent acheter. Et on a vu cela, bon, il fallait prendre un peu de temps à aller en justice pour régler cela, et mes clients se sont dit, bon, vous savez quoi, comme ça c'est un problème qu'il va prendre du temps pour régler, on a abandonné cette procédure pour aller prendre notre maison. Si on n'avait pas fait le survey, on n'aurait pas su qu'il y avait un problème de limites sur la maison. Et mes clients auraient pris la maison et hérité de ce problème, et ils allaient devoir dîner avec ça eux-mêmes. Donc si vous prenez une maison qui est un single family home, surtout quand il n'y a pas de clôture, un townhouse, surtout qu'il n'y a pas de clôture, surtout un in-unit townhouse, je suggère de faire au moins un location drawing survey. Parce que là, on pourra savoir plus ou moins s'il y a des soucis, et s'il y a, comme on dit, le voisin est en train d'encrocher sur la maison. Et également, souvent, j'ai une cliente qui va chez la maison également, et c'est avéré que la clôture que l'ancien propriétaire avait mis dans la maison, était en train de réduire la superficie de sa propre maison. Donc quand il a fait le survey, on s'est rendu compte en fait que la clôture était en train de réduire sa superficie. Donc je vais faire comprendre, tu sais quoi, ok, comme c'est le cas, et le voisin déjà là, il s'est installé avec sa nouvelle superficie qui est beaucoup plus grande qu'elle devait l'être. Fais comprendre le voisin, ok, voilà mon survey, le boundary survey, et il savait qu'en fait, je suis en train d'encrocher sur ma superficie, sur mon terrain. Et donc quand elle a fait ça, elle a repoussé sa clôture à la limite exacte de la maison, et elle a pu reprendre la superficie de son terrain qu'elle a eu à perdre à cause du vendeur précédent, du profiteur précédent. Donc je suggère à tous mes clients de le faire, et tous mes clients le font en général, le service de 2.1 single family home. Et donc c'est très important de le faire, afin de ne pas se retrouver surpris, surprise, surtout quand il n'y a pas de clôture sur une maison, ok. Moi c'est Kajiro Koulivali, votre conseil immobilier encore une fois, à Washington DC, au Maryland, en Véjeunay et en Pennsylvanie. Merci, vous passez une bonne journée, à la prochaine, merci, ciao.